Yo Team Pika, j'espère que vous allez bien les petits potes, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, vraiment une vidéo incroyable les gars, quand je vais vous expliquer ce que je vais faire, vous allez me prendre pour un fou, de toute façon je pense que vous l'avez vu à la miniature et au titre de la vidéo, c'est incroyable, ce qui se passe aujourd'hui c'est incroyable, on se retrouve chez moi, parce que là actuellement dans à peu près 6h, je prends l'avion, ça va être un truc de fou les gars, et dites vous moi aller en Amérique, ça va être incroyable, les amis tenez vous prêts parce qu'à mon avis vous êtes pas prêts, même moi je suis pas prêt, mais personne n'est prêt, je sais même pas pourquoi je fais ça, pote je vais essayer de vous poser ici pour vous expliquer comme ça va être clair, ça va pas trop bouger, ça va être bien, les amis comme vous avez compris, mais moi je réalise pas, je pars au Canada, date une fille de Tinder, moi, moi je vais faire ça, putain il va falloir que j'assure là, je vous explique, il y a des moments dans votre vie vous savez vous vous sentez seul, vous vous dites ah moi j'aimerais bien être en compagnie, j'aimerais bien avoir une copine, j'aimerais bien si, j'aimerais bien ça, je me suis dit ouais vas-y je vais essayer Tinder, je sais pas si ça va marcher mais bon, bon je vous parle de ça, c'est à peu près il y a 4 mois, je marchais avec une fille, sauf qu'elle habite au Canada, à Québec, c'est un peu loin, c'est à l'autre bout du monde, j'ai fait ah ouais c'est un petit peu loin quand même, et les amis on s'est chauffé, on s'est dit ouais ça serait bien de se date quand même, même si t'es compliqué parce que t'es à l'autre bout du monde, et elle m'a dit bah si tu veux prends des billets d'avion, moi j'ai une maison, je peux t'héberger et tout, et j'ai acheté des billets d'avion, les amis c'est incroyable ce qui se passe, bah attendez parce que je vais vous expliquer, qui c'est cette fille, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est, on va devoir préparer des habits et tout pour être tout beau, on va devoir se préparer et tout, dans 6h j'ai l'avion, mon passeport il est prêt les amis, là je peux vous dire que j'ai la valise, il faut la préparer et tout, mais vraiment, regardez si une valise, elle est vide, elle est toute vide, va falloir, bah la remplir, va falloir faire aussi un truc à ma tête là, parce que là les amis, va falloir que je me prépare, que je me fasse tout beau, avant toute chose les amis, je vais vous expliquer c'est qui cette fille, comment elle s'appelle, comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, comme ça vous pouvez aussi me donner votre point de vue, parce qu'il va y avoir plusieurs épisodes, je vais aller au Canada, elle va me faire découvrir le Canada, on va manger au resto canadien, la poutine et tout, pa pa pa, ça va être incroyable, je vais manger de la poutine, bah du coup les amis on va se poser, ok les petits potes, bon je vais vous parler de la fille que je vais aller voir au Canada, bon déjà truc très bizarre, qui n'est pas vraiment bizarre, mais elle s'appelle Jordan, Jordan en France, c'est pas trop un prénom de fille, mais c'est pas grave, ça c'est pas un problème, c'est ce qui peut la rendre unique, sans pseudo sur les réseaux c'est Jordi, bon déjà Jordi ça passe un petit peu mieux, c'est bien, du coup je l'appelle Jordi, Jordi les amis, elle habite à Québec, pas très loin de Montréal, elle est née là-bas, elle vit là-bas, elle est jamais venue en France, c'est une pure, c'est un pur produit canadien, en plus les gars, truc de fou, genre truc qui est trop, genre je kiffe d'où, elle a l'accent québécois, l'accent canadien, tabarnak de calice, tabata, c'est le caribou et tout, je vais pas vous montrer à quoi elle ressemble maintenant, vous aurez la surprise, quand je vais arriver au Canada et qu'on va se rencontrer, le moment le plus malaisant, mais qui va être incroyable, après moi franchement je suis trop good vibe, genre trop simple, genre je me casse pas la tête, avant j'étais beaucoup timide, maintenant ça a changé avec les vidéos, mais déjà je vais, essayer de vous faire écouter sa voix, son accent, sa voix féminine, pour vous donner un petit peu une idée, oh my god, je peux pas croire que c'est demain, j'ai tellement hâte, I'm so excited, hey, wow, genre on va tellement s'amuser, on va, je capote, je capote sérieux, ça va être trop fou, Oh la la, mais c'est trop bien, c'est incroyable, ah moi je suis amoureux, je suis amoureux direct, moi je vous le dis, je kiffe l'accent québécois, bon par contre, je ne comprends rien en anglais, donc si elle commence à me parler deux langues en même temps, frérot, ça va pas le faire, j'ai à peine parlé français, donc si tu me mélanges deux langues alors que j'y connais rien, je suis perdu, je vous le dis, du coup, Jordi, elle, qu'est-ce qu'elle fait, les gars, je vous jure, elle fait un truc incroyable, genre frérot, elle tourne dans des films, non mais attends, ça a un nom, ça a un nom, genre, c'est pas une actrice, vous voyez, mais c'est une figurante, Ah voilà, elle est figurante, et elle est tournée dans pas mal de films, c'est génial, c'est incroyable, elle fait aussi des TikTok, Instagram, enfin voilà quoi, donc déjà, un point commun, mais en vrai ça va aller joli, en vrai elle est joli, je vous le jure, j'ai trop hâte que vous voyez, maintenant que vous savez quoi, qui je vais voir et tout, faut tout préparer, j'ai préparé les gars, tous mes papiers pour le Canada, mon passeport, les si, les ça, un Rifkan, le visa, frérot, c'est une organisation de fou pour partir au Canada, moi je me suis dit, ouais, quand tu prends en vacances, tu as juste à prendre le billet d'avion, tu pars, tu reviens, et c'est bon, du tout, mais non mais les gars, c'est incroyable, Genre quand tu veux aller en vacances au Canada, frérot, faut savoir tout sur toi, pourquoi tu y vas, avec qui, est-ce que ta valise c'est bien la tienne, genre là-bas il rigole pas du tout, mais vraiment pas du tout, donc en fait j'ai un peu le stress, je vous avoue que j'ai un peu le stress, j'ai peur qu'il me manque des papiers et que je me fasse recalme, normalement j'ai tout fait, normalement j'ai mon visa, une demande d'AVE, donc ça c'est le visa, j'ai mon Rifkan avec mon pass sanitaire, mes trucs et tout, ça c'est bon, passeport, ok, normalement c'est good, bon maintenant il faut faire la valise, et enfin bien que je m'habille en vrai, parce que les gars c'est pas avec un short Bob l'éponge que je vais réussir à A dater bien quoi, il y a un truc aussi que j'ai tarpe un peur, et ça genre c'est Martial qui me l'a prêté, parce qu'en gros j'ai pas de valise en soute, genre j'ai qu'une valise cabine, mais est-ce qu'une valise cabine, j'ai le droit de prendre une valise cabine plus un sac à dos, parce que genre dans ça je vais mettre mes vêtements, et dans l'autre je vais mettre mon PC et tout, et comme je pars 10 jours à peu près, il me faut bien une valise, ça va être chaud j'espère bien Hop là, on va préparer tout ça, là les gars, il va falloir vraiment qu'on soit les plus beaux, mais vraiment genre, il faut que le date il se passe bien, il faut que dès que j'arrive au Canada elle fasse, ouah c'est kiss français, c'est moi, Marcel il m'a passé une valise du turfu, une valise à 10 milliards de trucs à ranger, déjà les amis, je pars 10 jours, bon après je vais faire des machines aussi, mais du coup 10 jours, 10 caleçons, un jour on m'avait dit que j'allais faire une vidéo où je vous montrerai mes caleçons, ça serait incroyable, en plus il faut bien que je range, parce que ma valise elle n'est pas non plus très très grande, caleçons, il faut aller de tarpe un stier, regardez, il y a des petits choux, Qui n'aime pas les petits chats, merde, je sais à combien déjà, que je le prends lui, genre c'est des cacas, émojis, pour le fun, vas-y, faut que je reste moi-même aussi, faut que je reste moi-même, pas besoin d'un style, donc oui, je prends le caleçon caca, ok 10, putain ça en fait des caleçons, juste des caleçons, mais bon j'ai mis que déjà 10 caleçons, j'ai l'impression que j'ai plus de place dans la valise, ok bon je vais laisser ça comme ça pour l'instant, on va prendre aussi 10 paires de chaussettes, moi j'avais pensé déjà à des petits trucs, genre si on va manger dehors et tout, je sais pas comment ça se passer, si on se fait un resto, si on va avoir des ours, apparemment il y a des ours là-bas, déjà genre j'en viens d'ensemble, qui est très bien, genre ça, un petit short, genre comme ceci vous voyez, en numéro 2 les amis, j'avais pensé à ce t-shirt là, qui est vraiment pas mal, je l'aime beaucoup, avec ce short là blanc, après normalement il fait un petit peu beau là-bas, c'est pas non plus la neige, c'est pas le froid, on est pas en hiver, ensuite qu'est-ce que je peux prendre là, je sais pas, j'ai tellement de trucs là, donc là les amis on est à 5 vêtements, donc on est déjà à la moitié, après je vais relaver et tout, donc je pense qu'il y a peut-être un ou deux et ça peut être bien, parce qu'est-ce que je prends un pull aussi, il va faire peut-être froid là-bas, peut-être qu'il va pleuvoir, là la valise regardez, j'ai encore un petit peu, un petit peu de plat, donc après pour mettre mes produits de salle de bain, donc écoutez, direction la salle de bain, pour se faire tout, les gars je pense pas que genre, je vais prendre, regardez, je vais prendre ma brosse à dents, mais je pense pas que je vais prendre genre de dentifrice, de parfum, ou de déo, parce qu'en fait je sais qu'il y a des problèmes avec les millilitres, genre faut pas trop, ben trop gros, sinon ben ils vous les jettent quoi, j'achèterai là-bas dire, là ce que je vais faire, c'est vite fait genre ma moustache là, tendre un peu là, parce que je déteste les poils là, là les gars, les poils ici, là je déteste, surtout que j'ai fait le tatouage, je me suis dit, vu que maintenant j'ai le tatouage, obligé je me tombe tout le temps, parce que c'est horrible, je vous jure les poils comme ça là sur le torse, j'aime pas du tout, c'est que j'ai mis ma tondeuse, ça coupe en deux deux, bon ben let's go pour se faire tout le corps, voilà les gars le torse est tendu, j'aime trop parce que quand j'ai le torse tendu, j'ai l'impression que je suis plus musclé, donc c'est juste un effet, je ne suis pas du tout musclé, voilà, là c'est carré, maintenant barbe les gars, la moustache là et tout, je suis en train de me dire les gars, ça se trouve je fais tout ça, mais peut-être qu'elle aime genre les hommes poilus, genre ça se trouve les hommes qui ont pas de poils, elle aime pas ça, oh là là, je sais pas ce que je fais, mais je le fais là, là-bas, on va un petit peu tailler Les cheveux et tout, ça va, hop hop, ah frérot, j'ai l'impression que j'ai un poil, il est blanc ou blanc, eh je vais quand même prendre cette petite tondeuse là, là, parce que celle-là, elle va bien me servir, genre pour me refaire la barbe et tout ou quoi, après voilà, gel douche, déo, parfum, je prendrai là-bas Là les gars, maintenant aussi un truc, il faut bien que je range, c'est tout mon matos vidéo, parce que là-bas du coup, je vais faire des vidéos, donc PC portable, casque, souris, chargeur, ça genre c'est le sac où genre il y a toute ma vie, il y aura même vous Dans la caméra, et là en vrai, on est pas trop mal, hein, il est quelle heure, après petite douche, petit dodo et let's go, il est 23h30, bientôt minuit, ça veut dire que bientôt, dans 4h, je décolle, mais non les gars, bah vous savez quoi, j'ai juste à faire quelques trucs qu'il faut faire, genre attendre, j'espère que je vais réussir à dormir Et genre, je pense à des trucs, genre imaginez, genre, elle me plaît pas, ou genre je lui plaît pas, ou genre on s'entend pas, comment ça va se passer, je sais pas, on verra bien demain, en tout cas, bah écoutez, je vais tout ranger, je vais essayer de me reposer, et demain est le jour J, à demain pour le réveil Oh la putain de sa mère, qu'est-ce que c'est dur, oh qu'est-ce que c'est dur les amis, venez je pars pas au Canada, je reste ici, je dors Oh, les amis, good morning, il est actuellement 3h39 du matin, et il y a déjà mon billet de vol qui s'est affiché sur mon écran Incroyable, mon téléphone est prêt à partir, mon téléphone est bouillant, écoutez, je vais m'habiller, je vais me préparer, il y a mon ami Martial GT qui va m'amener à l'aéroport, c'est très gentil à lui, ça pique Voilà mes yeux piques, je vais me nettoyer le visage, me préparer, et let's go les amis, direction le Canada, on va aller voir Jordi, c'est parti Les amis, ça je dois pas l'oublier, parce que si j'oublie ça, si j'oublie ça, j'oublie tout, hop là ça va se poser là, je suis en mode, je suis éclaté J'ai la tête d'un mec en fait qui a dormi 1h30, exactement, j'ai dormi 1h30, c'est pas grave, je dormirais dans l'avion, il y a 7h de vol À 4h10, il est 4h03, ça veut dire que tu vas mettre 7 minutes pour arriver chez moi ? Ah oui, là tu vas rouler comme un américain C'est toi qui devrais aller en Amérique, c'est pas moi T'as fait quoi comme rêve ? Ah j'étais, on était dans un autre pays déjà Ah ouais ? Les vacances ont commencé déjà depuis longtemps Ouais je sais pas, c'était soit genre comme un truc en Ukraine ou comme l'Italie tu vois Et j'étais avec ma famille, et avec sa femme, avec plein de gros bijoux à la con là, à la mode là Et après je vois ma mère, on la monte sur des tribunes là, j'ai un plateau en bois Quoi ? Avec un verre de champagne, elle se casse la gueule J'ai sorti de ce cauchemar Moi j'ai pas rêvé, j'ai pas eu le temps, j'ai pas assez dormi Bon bah vas-y ma carrière, bah de suite, normalement tu es là dans 3 minutes ça veut dire Les amis, c'est le moment de quitter le domicile Je prends toutes les affaires et on se taille de la France Let's go Allez c'est parti mon kiki, on est parti let's go J'ai faim par contre, j'ai faim, vite donnez-moi à manger Les amis, ça y est, on est avec mon petit Marciaville Qui est venu me chercher mon poulet, merci beaucoup Qu'est-ce que tu penses de cette aventure ? Ça va être une aventure folle T'imagines genre si ça se trouve ça se passe bien et tout et je reste là-bas ? C'est marrant, je t'enverrai des lettres Il m'enverrai des lettres, il a dit non, non jamais je pourrais partir Marseille, il y a vous et tout Non je peux pas, je peux pas Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer Que ça va être... C'est une belle aventure C'est une belle aventure, voilà Ah oui putain attends, il faut aussi que je te passe ça Et les amis, qui n'a jamais rêvé d'avoir un pote et qui vous dit Tiens je te laisse les clés de la Audi R8 Fais-toi un petit plaisir si tu as envie Au moins tu me gardes les clés, mais je les mets là Bon le réveil est quand même un petit peu piqué Mais en vrai je suis content Bon les amis, direction Marignan, on est bientôt arrivé Je sais pas si vous allez voir mais on est sur la route On est dans l'automobile, dans le Range Robert Autobahn Les amis, dès qu'on arrive, il n'y aura pas de retour arrière Ça sera let's go au Canada Je vais parler comme ça en revenant Tu vas parler comme ça, tabernak Tabernak, tabernak Bon, Marseille GT, bye bye Gros bisous Let's go Les amis, ça y est, Marseille il m'a laissé Là je suis vraiment à l'aéroport, je suis tout seul Il n'y a pas de retour arrière Là c'est chaud, là c'est très très chaud Bon je vais entrer dedans, je vais faire de voir un peu où c'est qu'il faut aller Et une fois que je suis enregistré, que tout est bon, c'est parti Bon les gars c'est bon, on a passé le check-in, j'ai fait tous mes papiers Franchement j'ai fait les choses bien, genre du premier coup c'est passé J'ai même pas eu besoin de passer avec les dames ou quoi, qui font des trucs, qui passent ta valise C'est passé tout seul Bon par contre le plus relou c'est qu'à chaque fois ils te font vider tout le sac Et ça c'est un sac, mon gars, il y a tout, caméra, objectif C'est bon, regardez, je suis en place, j'ai juste à attendre Les avions sont juste là Maintenant les gars, ben, il n'y a plus qu'à embarquer, c'est parti, let's go baby Direction Canada, on est dans le premier avion Là on va jusqu'à Bruxelles, ou de Bruxelles, direction Québec, Montréal Franchement on est pas mal, on a un petit peu un jeu d'avion où on va se crasher Crash Simulator Ça va plus rien J'aiüíte ma Les amis ça y est je viens d'arriver au Canada, j'ai trop la pression les gars j'ai trop le stress, là je dois sortir, là je dois aller rejoindre aujourd'hui sauf que j'ai la pression de fou, j'ai ma valise et je vous jure le Canada il rigole pas, le Canada il rigole zéro, j'aurai me demander c'était quoi mes cicatrices, pourquoi j'avais ça, pourquoi je venais, bon maintenant les amis c'est le moment de sortir et rejoindre Jordi, oh la la qu'est ce que j'ai la pression, les gars j'ai la pression, les amis après avoir perdu 30 minutes à peu près dans l'aéroport, je sors de l'aéroport, je suis les indications de Jordi et je la retrouve enfin, les amis ça y est on a rejoint Jordi, est ce que vous êtes prêts, c'est prête, 3, 2, 1, ta-da ! Jordi, Vicky, la copine à Jordi, là ils m'ont mis la pression là directement, vous allez bien ? Oui ça va, ça va mieux depuis que je suis là, les amis voilà avec qui je vais passer mes 10 jours au Canada, ça va être incroyable, j'ai trop trop hâte, là ce qu'on va faire c'est qu'on va monter dans la voiture, on va aller je ne sais pas où, mais il y a combien de temps de route ? à peu près 1h30, 1h30 ? Bon allez c'est parti les amis, on met tout ça dans la voiture, regarde ce qui est écrit, c'est personnalisé, c'est notre slogan, Québec bah ouais mais c'est personnalisé quand même, ah mais ça sur toutes les voitures ? Ah bon ? Ah d'accord ok je crois que c'est votre slogan à vous, genre à vous deux ! Non ! Non ! Ah d'accord ! C'est bon let's go ! C'est moi qui monte devant, papa ! Ah ouais par contre il fait chaud ici ! What the fuck man ! Ça c'est vraiment une voiture de meuf, c'est quoi ça ? Fait des tatouages, elle va me faire un tatouage si tu veux bien bien sûr ! Oui mais elle peut payer ! Je paye ? C'est pas grave je paye ! Voilà ! Bon on va s'arrêter à acheter un petit truc dans un magasin pour les parents à Jordi quand même parce que du coup on va chez eux et c'est la moindre des choses parce que je suis comme ça par contre Genre c'est pas trop conduire, genre elle me fait un peu peur ! Non ouais je sais ! Genre elle conduit vraiment comme une américaine ! Regardez là c'est ici comme ça, c'est incroyable ! C'est beau ! C'est beau c'est très beau ! Et grosse annonce, ils ne connaissent pas trop Joule ! Genre j'ai mis des musiques de Joule ils connaissent pas ! Non je connais pas ça ! Bah c'est dommage ! Bon bah c'est bon ! On a acheté, son papa sera très content ! Maintenant il faut trouver un truc pour ta annonce ! Bah des belles fleurs ! Ouais des fleurs, on va trouver des fleurs ! Est-ce que comment est la température versus Québec et Marseille ? Bah en France il fait pareil ! Mais genre ici l'hiver il fait moins 40 ! Je me suis dit ah il va quand même faire froid quoi ! Et c'est humide ! Ouais non c'est pareil à Marseille ! C'est paysant ! Ah ouais ? Ouais c'est pareil ! Pas trop dépaysé ! Niveau chaleur non ! Mais si je vais en hiver ? Oui ! Tu vas mourir ! Je vais mourir clairement ! Les amis on s'est arrêté faire l'essence ! Et regardez comme c'est incroyable ! Franchement moi je découvre des trucs ici je kiffe ! Genre en gros pour mettre l'essence vous avez juste un seul tuyau ! Et en fait vous choisissez votre essence que vous voulez mettre ! C'est incroyable ! Genre nous on a plusieurs tuyaux ! Genre on a un tuyau pour l'essence, pour le diesel, pour le 95, le 98 ! Genre il doit y avoir 6 tuyaux tu vois ! Et t'en as pas qu'un ! C'est très différent ! Voilà ! En même temps elle s'est changé ! Voilà ! Elle s'est mis bien ! Là du coup on va aller à Montréal et elle va me faire un petit peu visiter ! Mais voilà là je suis choqué par l'essence ! Les petits potes ! Là genre Jim a mené à Montréal ! Et en fait ça me choque parce qu'en fait il y a des machines ! Genre c'est pas du tout pareil ! Genre là ! Comment vous dire regardez ? Genre tu choisis ta boisson genre sur la face avant de la machine ! Alors que c'est pas du tout comme ça ! Nous c'est tous les boutons ici ! Donc euh... Bah moi ça me fait très très bizarre ! Donc là ils sont allés aux toilettes ! Bon sinon le temps qu'elle fasse pipi les amis ! Franchement je suis content ! Ça se passe très bien ! Ça va elle est jolie ! Elle est gentille ! Je comprends pas trop quand elle parle en vrai ! Mais bon ça c'est pas grave ! C'est drôle ! Et dites moi en commentaire ce que vous vous en pensez ! Pour l'instant ça se passe très très bien ! Bon elle a amené Vicky avec nous ! C'est une pote à elle ! Mais elle est très très gentille aussi ! Donc en vrai ça va ! À la base je me suis dit waouh ! Elle a la honte et tout ! Genre euh... Je rencontre une meuf et tout ! Que je connais pas du tout ! À l'autre bout du monde ! Et en plus à sa copine et tout ! Waouh ! Allez de retour ! Ça y est ! Alors ? Tout s'est bien passé ? Ouais ! Bon maintenant on va où ? On s'en va faire euh... Qu'est-tu qu'est-ce qu'on s'en va faire ? On s'en va faire une mini... Des quoi ? On s'en va faire une mini croisière ! Oh ! Allez let's go moi je suis ! Voilà maintenant on parle en croisière ! C'est parti ! Aujourd'hui est-ce que t'es prête pour le bateau ? Hey je suis trop excitée ! T'es excitée ? C'est la première fois que je fais ça ! C'est vrai ? Bon on se fait où ? Contente du bateau ? C'est la première fois que tu fais ça ? Ben un bateau comme ça oui en fait ! Il y a quoi à boire ? Il y a tout ! Ça coûte cher ou pas ? Euh... c'est ça je regarde ! Mais ça y est on est partis et on passe devant Par attraction apparemment il y a son manège favori ! Quel est ton manège favori ? C'est le Goliath ! Ça fait... Ah bon ? On dirait qu'on est sur genre GTA genre en mode sur le pont là ! C'est quoi la parue d'attraction ou c'est une tête coraine ? C'est la ronde, c'est la parue d'attraction tellement réputée à Montréal ! Ah bon ? Genre est-ce que c'est comme pour Aventura ? Je connais pas Aventura ! Je connais pas Aventura ! Je commence à l'habituel d'accent les amis c'est bon je commence à m'habituer Des fois et des mots je comprends rien mais bon ! Vicky ? Vicky ? Tu peux te piquer Jordi ? Tu peux te la piquer un petit peu ? Je la loupe ! Tu me la loupe ? Bien Jordi, viens ! Là on peut former dans Titanic ! Oui ! Oui ! Oui ! Comme ça je sais plus comment c'est mais voilà on a fait du panique ! Pa 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 ! Incroyable, incroyable ! J'ai hâte que j'arrive chez toi et que tu me montres un petit peu genre toute ta maison ! Genre si tu vas kiffer je sais ! C'est vrai ? Tu vas kiffer ? Bon bah j'ai très très hâte alors ! Bon bah voilà le bateau c'est fini ! C'était bien ! C'était pas mal ! Merci beaucoup ! Eh vous savez que quand elle m'a dit on va prendre le bateau, elle m'a pas dit on va faire du bateau, elle m'a dit on va faire une croisière ! Moi quand j'ai dit on va faire une croisière mais genre what attend on va prendre un bateau de croisière et tout parce que moi une croisière c'est un bateau de croisière ! Mais non ! Enfin on va prendre un petit bateau et tout ! Pour moi ça faisait du sens ! Ça avait du sens ? Bah moi ça avait pas de sens ! Je me suis dit what the fuck je pars au Canada et en plus je vais faire une croisière ! Bon là du coup les amis on va prendre la voiture et c'est moi qui va conduire ! Je vais conduire à Montréal ! Ça va être... Première fois ! Première ça va être vraiment incroyable ! Donc ça va être vraiment pas mal ! Je sais pas je stresse mais en gros je sais pas un peu comment ils conduisent ici au Canada donc je me chie un peu dessus mais au moins tu me guides ! Si je fais de la merde tu me dis je peux pas aller là ok ? Je vais t'aider ! Je vais avoir cette peur ! Dans mon beau véhicule en plus ! Ah ouais dans ton beau... Dans mon beau char ! Ils disent pas voiture ou véhicule ils disent char ! Pour moi un char c'est un tank c'est pour tuer des gens ! Dans mon char il va conduire ! C'est parti déverrouillage ! Après vous monsieur ! Merci beaucoup ! Merci bien ! Non regardez pas mon fucking bordel ! De quoi ? Regardez pas mon ménage ! Ohhhh ! Le beau petit moteur qui fait du bruit ! Qui dit l'adresse parce que moi je sais pas où c'est qu'il faut aller ! Ah Jordan c'est toi ! Tu connais l'adresse ? Ouais c'est moi la copilote ! Parti ! Let's go ! Ta voiture est très bizarre à conduire ! C'est trop ? Ouais ouais parce que... C'est différent d'en France ! Ouais je trouve ouais ! Genre même là levée de vitesse et tout genre c'est trop... C'est automatique ici donc que c'est automatique en Amérique ! T'as Emmanuel aussi ! Ouais mais moi je conduis pas ça ! Ah ouais ? Je connais pas ça ! Tu connais pas ça ? Non ! T'as déjà conduit une manuelle ? Jamais ! Quoi ? A la droite ! Est-ce que ton GPS parle aussi canadien ? Je sais pas ! Sous-tu ? Un petit peu ! Ah ouais c'est un GPS ! C'est un GPS québécois ! C'est bien ? Ouais ! C'est pas comme ça ! Je regarde ! Je suis comme un américain ! Je suis en Amérique ! Les amis ça et on a quitté Vicky ! Et en fait elle habite dans cette rue là ! Qui est typiquement genre euh... C'est très américain ! C'est le Canada mais vous savez ça reste l'Amérique et tout ! Et genre les maisons et tout comme ça genre c'est incroyable ! Et ce bus ! Regardez-moi ce bus scolaire quoi ! C'est incroyable ! J'aime trop les rétros les gars ! C'est incroyable les rétros ! Regardez-moi ces rétros du surf ! Oh c'est on dirait une béquille ! Une béquille pour un rétro quoi ! C'est incroyable ! Franchement je kiffe de ouf ! Écolier ! Pour prendre l'école ! C'est beau franchement j'aime bien ! C'est... Moi franchement ça m'aime quand même bien ! Je me sens bien ici ! Regardez ça ce truc arrêt ! Quand genre le bus il s'arrête ! En gros ça ça s'ouvre ! L'intérieur ! Regardez l'intérieur ! C'est un Ford ! C'est le bus euh... Bus écolier quoi ! Les amis ! Ça y est on vient d'arriver ! Chez Jordi ! Et franchement c'est incroyable ! Enfin j'ai déjà fait ! J'ai déjà posé mes affaires en soi ! Parce que avec l'avion ! Le décalage horaire ! J'étais éclaté ! Je voulais prendre mes affaires ! Tout poser ! Prendre du temps pour la vidéo ! Et... Là je suis éclaté ! Là je vous jure je suis éclaté ! Mais... On est arrivé ! Et franchement incroyable ! Vous allez voir ! Un vrai touriste ! J'ai oublié plein de choses ! Vous allez trop rigoler ! En tout cas ça y est ! On est chez du coup Jordi ! Au Canada ! A Québec ! Regardez les véhicules les gars ! Les amis ! Les véhicules ici ! C'est incroyable ! Genre ça ! Il n'y a pas trop de trucs comme ça ! Chez moi ! Ouais ! Ben ça c'est un peu genre les chasseurs comme ça ! Non c'est très commun aussi d'avoir ça ! Ah bon ? Des gros trucs ! Des jeeps ! Et tout ça ! Ah bon ? Et faut savoir ! Faut savoir que... Ses parents sont des artistes ! Ils ont plein de sculptures et tout ! Chez eux ! C'est incroyable ! Et du coup vous allez voir dans la maison ! Dans le genre de petit studio ! Dans lequel je suis ! C'est incroyable ! On est bien gâté ! Chez Jordi ! On est très bien ! Chez Jordi ! Le petit chalet ! Donc ça c'est chez toi ! T'as toujours vécu ici ? Oui ! Depuis toute mon enfance ! Maintenant je suis au loft en haut ! Pas, pas, pas ! Incroyable ! Bon ça va ? T'es bien ? T'es à l'aise ? Ouais je suis super à l'aise ! T'es super à l'aise ? Super ! T'es super ? Super à l'aise ! Alors vas-y ! Let's go ! Dans ton petit château ! Dans ton petit château ? Quand même ! Attends laissez-moi ouvrir les lumières ! Vas-y ! Bon du coup les amis je vais vous montrer un petit peu la maison ! Vous allez voir c'est incroyable ! Et en vrai elle est super sympa ! Trop trop sympa ! Je kiffe ! Je vais faire mieux comme ça ! Good morning ! Pa, 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 pa ! Alors attends je vais lever mes chaussures ! Bon moi du coup je l'ai déjà vu ! Mais regardez pour vous ! Pa, pa, pa ! Je vais toucher les canadiens ! Franchement il est très très bien ! Je suis très très bien ici ! C'est incroyable ! Les amis vous savez pourquoi ? Je vous dis que j'ai fait vraiment le touriste ! Attendez regardez, regardez ! Ah oui déjà regardez ça ! Les interrupteurs regardez comment ils sont ici ! Genre c'est des petits poussoirs ! Nous c'est pas comme ça ! C'est vrai ? Non nous c'est genre des gros boutons et tac tac ! C'est trop weird ! Quoi ? C'est trop bizarre ! Ah bon ? Ça les amis ! Ça ça passe pas ici ça ! Ça ça passe pas chez toi ! Ça les amis regardez ! Regardez ! On dirait un petit bonhomme qui me sourit qui est choqué devant ma prise ! Non ça passe pas ! Bah du coup il va falloir que j'aille acheter ! Du coup voilà ! Il va falloir que j'aille acheter un adaptable ! Du coup voilà ! Il va falloir que j'aille acheter ! L'eau ici n'est pas potable ! Pas nécessairement ! Ça c'est incroyable ça ! De pas avoir l'eau potable ! Mais elle est potable mais elle est bizarre ! Ouais du coup elle m'a dit bois pas l'eau ! Moi je vais aller me poser, me reposer de toute façon ! Va falloir que je me fasse visiter Québec, Montréal, que j'aille manger ma poutine aussi ! Oui c'est sûr ! Va tout faire ça ! Qu'est-ce que ça peut ? T'es content de moi que je sois venu ? D'après les gars je suis trop trop content ! Moi au Canada ! Bah du coup avec toi ! Yes ! C'est incroyable que tu vas me faire visiter ! Là je suis éclatable ! Après tout ça c'est... Je vais dormir comme un bébé ! Un vrai bébé ! Ouais un vrai bébé ! Un vrai bébé ! Un vrai bébé ! En tout cas les potes ! Une grande aventure ! Il va y avoir plein d'épisodes ! Abonnez-vous si jamais vous voulez voir la suite ! Je suis au Canada ! J'arrive pas à croire ! Et... Merci beaucoup à toi ! Ça fait très plaisir ! En tout cas les petits potes ! Je vous dis à une prochaine vidéo ! N'oubliez pas le petit like ! Abonnez-vous ! Commentez pour me dire ce que vous en pensez ! Et voilà je suis éclatable ! Je pense que ça va se voir ! Je vous dis à la prochaine ! C'était Pika ! J'en redis ! Allez va faire de double ! Peace ! Ouh ! Les nouveaux vêtements de la Team Pika sont maintenant disponibles ! Les potes ! Go les choper en description ! Il y a toutes les couleurs, toutes les tailles ! Donc je compte sur vous ! Go cliquez dans la description !